hello comment allez vous les copines vous êtes en forme en tout cas moi j'ai la patate même si je vous avoue que la journée a été un peu compliqué puisque comme vous savez je suis en formation art thérapie malheureusement ça peut pas se faire en présentiel donc c'est par visioconférence mais 6 heures par jour c'est un peu complexe je vous l'accorde ça demande énormément de concentration mais bon vaut mieux que que ça soit annulé et puis du coup ça permet qu'on se retrouve ce soir parce que j'aurais été parisienne toute la semaine impossible de faire ce live alors que là le fait d'être en visio et à la maison je n'ai pas pu empêcher de vous donner rendez vous pour ce petit rendez vous créatif alors je suis en train de chercher où je vais regarder les commentaires pour voir si vous avez des questions tout ça alors est-ce que ça m'a l'air pas mal voilà vous êtes là donc ce soir nous allons réaliser une petite boîte à gourmandise mais avant de commencer il faut que je vous dise un truc obligé obligé de obliger aujourd'hui c'est un grand jour chez stampin up et oui un grand jour pourquoi parce qu'il ya une super promotion sur les certains lots de tampons d'ailleurs je remercie énormément une de mes chielles viviane qui a fait des visuels pour vous ayez tout en photo et comme ça vous savez directement quels sont les sets de tampons qui qui sont en promotion à 15% et donc ça c'est top et du coup ça veut dire que si vous faites comme si je peux le dire manu qui a rejoint mon équipe il ya deux minutes et qui normalement attend son mail de confirmation je vous allez pouvoir bénéficier des 15% aussi sur les tampons qui sont dans votre kit de démarrage donc c'est plutôt bien voilà j'ai pas encore le temps de checker tous mes mails aujourd'hui parce qu'étant en formation et cet après-midi j'avais un devoir écrit c'est compliqué devoir écrire à la maison c'est ouh shogelop surtout un mercredi mais on verra bien 1 c'était un examen blanc donc bon il n'y a pas de raison voilà voilà donc aujourd'hui on va travailler essentiellement une collection que j'aime beaucoup qu'on a déjà une année dernière mais qui a été rapidement en rupture de stock et donc cette année si vous l'avez loupé l'année dernière fois absolument l'acquérir c'est la collection lumière étincellante avec l'association du set du set de tampons fait étincellante et vous avez les deux perforatrices qui sont coordonnées voilà voilà je change le positionnement de la caméra pour que vous puissiez voir mes petites mémines et qu'on puisse travailler surtout si vous avez des questions vous n'hésitez pas les filles comme d'hab ok alors changement d'horaire aujourd'hui un mercredi mais à 18 heures il ya des copines qui sont perdues qui voilà qui est ce que vous pouvez éventuellement partager sur vos murs pour que tout le monde puisse arriver et pas louper un parce que c'est vrai que quand on a des rendez-vous on se rappelle mais là c'est un peu compliqué pour aujourd'hui donc n'hésitez pas à partager un maximum pour qu'on soit plus nombreuses voilà voilà et donc on va se mettre à travailler je me permets aussi pour celles qui souhaitent commander et que leur commande est inférieure à 200 euros donc que vous ne bénéficiez pas des primes créatives vous pouvez utiliser le code hôtesse b e k y e b u j qui vous permettra de recevoir un petit cadeau personnalisé de mes petites mains le mois prochain alors je suis désolé j'espère que la pluie ne va pas faire trop de bruit parce que oui en normandie il pleut mais bon on a l'habitude ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas plu un donc il faut donc voilà j'espère que tout va bien tout le monde est bien installé et on va se mettre à travailler il faut que je vous montre aussi un truc je suis super fière parce que vous savez maintenant ça fait pratiquement deux semaines voire trois semaines que j'ai arrêté mon métier d'infirmière et un de mes objectifs était de vous faire des jolis tutos informatisés et regardez aujourd'hui nous avons nous allons utiliser le premier tuto tout beau tout propre informatisé fait sur un logiciel avec vous aurez la photo du projet le numéro pour retrouver facilement vous avez vu aujourd'hui nous sommes le live 151 et donc ça sera le tuto 151 tout simplement vous avez le titre toutes les dimensions et vous aurez aussi mes coordonnées s'il y a besoin et j'ai mis en filigrane mon logo comme ça vous savez toujours d'où ça vient comme ça si à un moment vous refaites mon nom le projet vous pourrez aussi faire le hashtag osephanix craps sans pin pour que je puisse le voir à tout moment et ça j'adore vous le savez voir quand vous réalisez les projets c'est trop bien j'adore alors voilà on va se mettre à travailler première chose on va prendre notre cher massico adoré ah je vous ai pas montré le projet donc j'avais fait celui-ci donc voyez c'est une petite boîte à gourmandise avec des pliages voilà et avant avant de faire le live j'ai révisé parce que je l'avais fait la semaine dernière et donc j'avais peur d'avoir oublié donc je l'ai donc là vous l'avez en version bleu nuit et là vous l'avez en version feuillage sauvage verte voilà c'est le même système sauf que j'ai révisé pour éviter de faire des boulettes bon on s'y met alors déjà première chose il va falloir qu'on choisisse notre papier alors cette collection elle est tellement magnifique que le choix des papiers c'est toujours très compliqué donc on va voir ensemble ce qu'on peut faire on va voir quel papier on peut utiliser quel papier vous préférez bisous Sonia j'aurais bien envie d'utiliser ce papier là je le trouve très joli j'espère que vous partagez mon point de vue mais en tout cas moi j'ai envie alors on va couper un rectangle de 21 cm sur 10 donc je vais d'abord commencer ah je vais voir si combien ça fait de cm là si ça fait 21 peut-être que ah ouais comme ça m'a invité de trop gaspiller ouais alors Emilie oui ces petites boîtes là c'est grâce à une allemande une strappeuse allemande que j'ai vu alors il y a un petit moment je crois qu'il y a 2-3 ans je l'avais mis de côté je ne me rappelle pas de son nom et en plus je crois que son nom est indé je n'arriverai pas à le dire tellement je suis nulle en allemand alors déjà qu'en anglais c'est pas terrible mais alors en allemand c'est encore pire et donc je me suis inspirée d'elle donc 21 sur 10 donc je vais d'abord couper 10 cm je vérifie mon petit tuto pour éviter les bêtises donc 10 cm et sur l'autre côté 21 cm voilà ok donc ça c'est une petite chute après on va tracer les plis donc attention de ne pas vous tromper moi quand c'est comme ça je mets vraiment ma lame de coupe vers le haut comme ça je suis sûre de ne pas faire d'erreur vous êtes toujours là super nickel maintenant je vais tracer les plis à 2,5 donc à 2,5 ici est-ce que je suis bien attendez je ne suis pas très bien cadrée sur mon plan de travail pour que vous puissiez voir ce que je fais voilà super donc 2,5 voilà et la même chose de l'autre côté 2,5 également ok je vais vous montrer avec le tuto en papier donc on a bien tracé on a bien pris notre on va dire notre grec de teint donc 21 cm sur 10 et là on est en train de tracer les plis à 2,5 d'un côté et 2,5 de l'autre ce qui va nous faire un espace de 5 cm au milieu ok ça suit ça a l'air maintenant on va faire les plis verticales donc à 5 tous les 5 cm alors on va faire 5 cm puis à 10 bisous Betty bisous à toutes 5, 10 15 et le dernier à 20 cm voilà ok on va mettre le massico de côté j'espère que vous allez réussir à voir parce que c'est vrai que le choix du papier du coup pour voir les plis ce n'est pas très pratique mais ce n'est pas grave on a notre super tuto on va prendre les ciseaux oh là là il pleut de plus en plus je pense qu'on va être parasité je vais être obligée de parler plus fort sinon ma voix va être portée va être couverte par la pluie tellement il pleut c'est le déluge et donc on va là vous avez un petit rectangle donc on va couper en biseaux ici et ici et là on est en train de faire ça en fait tout simplement ok après au prochain pli on va couper direct comme ça mais on va faire un petit biseau pour que ça soit plus joli à la fermeture de notre boîte comme on fait habituellement voilà ouais le temps c'est un temps pourri le temps de Normandie on ne pouvait pas tout avoir hier il faisait super beau je ne pouvais profiter du spa mais aujourd'hui c'est loupé on fait un peu le mélange on est comme ça on est bon ah j'ai oublié là je me permets de vous rappeler aussi mais ça je ferai tous mes tutos de la même manière c'est que quand c'est un trait pointillé c'est que c'est qu'on plie si c'est un trait si c'est un trait plein c'est qu'il faut couper d'accord donc ça ça sera on va dire le langage et le la façon de faire à chaque fois c'est ma légende on va dire ok donc là on va plier la petite languette là on va venir prendre du double face et on va venir coller sur la bande qui est là je prends ma petite règle pour enlever l'excès hop là on est bon on va marquer les plis un peu partout qu'on a déjà fait et ici ah et puis ici les chats se mettent à faire du bruit après la pluie ça va être les chats hop là voilà là aussi voilà donc on va venir le mettre comme ça bisou Lidi on enlève la petite opércule du double face et je vais venir coller mon autre côté ok vous êtes là toujours là ça va tout va tout va bien ok L'M comme dirait les djams est-ce qu'il y en a qui le font en même temps parce que c'est là que ça va se compliquer un petit peu en fait donc je vais attendre un petit peu parce que je sais qu'il y a un petit décalage alors qui dites-moi qui a commandé aujourd'hui pour profiter des 15% de remise sur les tampons ah Kiki ah vous voyez pas bien les pointillés alors c'est l'année été mais vous verrez mieux demain comme d'habitude dès demain vous aurez le tuto je vois qu'il y a un cheveu sur mon téléphone c'est peut-être ça voilà tu fais en même temps Carole ouais ah merci Sarah 89 c'est pas mal pour un changement de jour et un changement d'heure changement de jour non c'est le même jour pardon voilà maintenant qu'on est là j'attends un petit peu alors parce que c'est là où il va falloir suivre un petit peu c'est pas compliqué mais il faut juste suivre parce que j'ai pas pu le représenter sur le tuto c'était difficile ah bah tu le feras en replay Véronique puis tu me montreras Cornelia tu le fais en même temps Nathalie ouais moi je l'ai fait directement avec le papier DSP il n'y a pas besoin alors de le faire avec du papier c'est assez rigide je trouve ça suffit voilà allez on continue alors vous voyez on va s'occuper en fait de la part du bandeau supérieur ici et non j'ai fait des progrès c'était un objectif Sarah d'apprendre à faire mes tutos sur informatique c'est mission accomplie je suis assez fière de moi en fait c'est pas compliqué il fallait juste que j'appréhende le logiciel et maintenant c'est fait alors vous avez un beau tuto avec les dimensions avec la photo le numéro tout nickel chrome et ça évitera mes écritures en pattes de mouche comme dirait mes enfants mais mon mari mes écritures de médecin donc on va venir plier en fait vous voyez le pli qui est là on va venir plier ici contre la ligne comme ceci ok et on fait la même chose de l'autre côté alors soit vous insistez sur le pli avec vos doigts soit vous utilisez un plioir que je n'avais pas sorti et que je les ai mis où voilà on les a emmenés à l'association lundi ouais je suis assez fière Sarah il faut bien une fière de soi de temps en temps voilà et on va marquer les plis dans les deux sens encore impec maintenant on va rouvrir la boîte et on va faire la même chose sur les parties qu'on n'a pas donc on va se mettre ici et de l'autre côté et on fait l'autre côté voilà ok c'est bon ça a l'air d'aller je ne vous entends pas hurler me dire stop maintenant peu importe dans quel sens on va travailler en fait sur le V du milieu ok vous voyez le V et en fait on va venir mettre du double face ça ne fonctionne pas la vidéo c'est à dire ça ne marche plus Françoise ça doit être toi apparemment parce que moi j'ai le bon retour tout va bien ça va aussi il ne faut pas me faire des peurs comme ça Françoise voilà on va venir prendre nos double face et en fait on va déposer du double face contre le premier pli ici je vais le faire et je vais vous montrer en même temps je vous mets là je prends ma petite règle qui est cachée ici hop là je vais vous mettre là vous voyez vous avez votre petit ici et en fait on a mis le double face le long du bord ici d'accord et on va faire la même chose en effet miroir de l'autre côté hop là et hop là ok dac donc on a nos deux bandes de double face qui sont là maintenant on va mettre de côté et on va faire on a notre déco avec nos boules de noël alors j'ai pris une chute de papier blanc ah oui mais j'aurais dû prendre je vais prendre du vanille parce que là vous voyez le fond de mon papier les vanilles ça va être plus joli alors attends heureusement comme je n'ai pas de scrap home j'ai tout apporté maintenant dans la salle à manger c'est plutôt pas mal il faut toujours trouver les points positifs j'ai ça et ça et il me faudrait le bleu je vais faire du bleu nuit voilà donc je vais venir ancrer mon tampon alors pour celles qui débutent ou qui ont du mal à mettre de l'encre sur les tampons je vous préconise de faire la technique du bisou c'est à dire faire comme ceci ça évite d'en mettre partout on est plus délicate quand on fait comme ça et on vient tamponner une boule et une deuxième ok dac alors là j'ai décidé de le tamponner en bleu nuit on pourrait très bien faire de l'embaussage à chaud couleur or ça serait aussi très joli étant donné que notre papier il a des reflets or d'accord il faut laisser libre cours de votre imagination et si vous trouvez d'autres solutions n'hésitez pas à me montrer avec le hashtag osefadmixscrapstamping hop une première boule avec la perfo j'adore les perfos coordonnées au tampon c'est trop bien c'est des trucs pour les feignantes comme moi on gagne du temps et comme ça on peut scraper plus ah 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 c'est des petites astuces donc là je fais attention bien et j'en fais une deuxième impeccable bon ça m'a l'air pas mal donc nous avons nos deux boules on va également faire une boule dans du papier or comme ceci alors surtout restez jusqu'à la fin parce que vous avez pas encore le système de fermeture et sinon vous allez galérer ok ok dac bon ça va tout le monde suit ça a l'air d'aller impecc maintenant je vais reprendre mon massicot alors mon massicot je vais faire deux étapes première étape je vais avec mes boules mes boules je vais marquer un pli au milieu donc je mets la pointe sur la pointe là et la pointe de l'autre côté je pose et je trace un pli ok je fais la même chose avec les deux hop et je refais d'accord par contre avec la boule dorée je vais couper je vais la couper en deux voilà c'est bon tout va bien là du coup on va bien marquer le pli des deux boules et j'ai décidé vous savez j'adore faire la technique du matage donc de coller du papier doré derrière la boule oui oui il y aura un replay pas de soucis tout le temps de toute façon et puis dès la semaine prochaine vous la retrouverez la vidéo sur youtube hop là donc je mets la boule comme ceci et je laisse dépasser d'un ou deux millimètres sur les bords donc une fois sur la droite et une fois et une fois sur la gauche voilà ok je t'ai perdu au pli alors je vais te montrer en fait en fait sur la petite bande en haut j'ai plié comme ceci puis comme cela j'ai rouvert ma boîte pour faire la même chose ici et ici et après j'ai rouvert et j'ai choisi peu important c'est parce que là j'ai déjà mis j'ai déjà mis on va dire le double face mais j'ai choisi un V au milieu et j'ai mis mon double face vraiment au bord de la pliure ici et pareil en effet miroir ok j'ai chaud j'en ai peu gilet j'ai mes bouffées de chaleur on se moque pas c'est interdit on est parti vous êtes toujours là impec maintenant on va venir coller nos boules alors on va enlever l'aupercule du double face le premier on va venir le coller en fait il faut que la pliure de la boule corresponde à la pliure du papier oula je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire mais j'espère que vous avez compris donc on va coller on imagine le pli là et le pli là et on fait comme ça d'accord pour l'autre côté c'est plus facile on enlève l'aupercule et pour être sûr d'être face à face en fait on va venir mettre la boule par dessus et on arrive avec l'autre côté pour coller avec le double face et magique et comme ça on est sûr que ça sera face à face regardez magique magique maintenant il faut qu'on colle le fond donc tout simplement on va les mettre face à face et après on va mettre du double face ici et ici on va coller oh t'es gentil manie vous voyez des fois c'est pas facile de faire en même temps mais le fait de l'avoir déjà vu une fois la vidéo je trouve si je me trompe vous me le dites ça permet de faire déjà quand je fais des erreurs vous ne les refaites pas et puis ça permet de s'imprégner le projet et pourquoi pas de l'adapter avec vos produits ou ça va peut-être vous donner envie aussi d'autres produits et de passer commande qui sait n'oubliez pas les 15% aujourd'hui donc on va venir j'enlève la première opercule qui est là là et je vais venir coller alors moi j'essaye que ça soit le plus joli possible et je vais faire ça à l'autre côté hop là je fais en face parfait et en fait notre boîte elle est finie maintenant il faut juste se battre avec les pliages alors en fait c'est pour ça que c'est important de bien plier dans tous les sens alors Elodie du coup le côté doré en fait je l'ai mis là je sais pas si tu vois bien il est ici avec la lumière en fait là et là ok et en fait le double face alors on va imaginer que c'est je fais en miroir je l'ai mis ici et ici alors je l'ai mis à l'intérieur du V là ici ok j'espère Elodie avoir pu t'aider ah cette collection là c'est la collection lumière étincelante que vous pouvez retrouver page 19 de votre catalogue elle est ici avec les tampons et les perfos coordonnées de rien Elodie et maintenant pour fermer en fait on va faire un dedans un dehors un dehors un dehors un dehors un dehors et le tour est joué comme ceci et donc quand vous le sortez ça fait comme ça et du coup vous avez pas besoin de trop de système de fermeture on pourrait évidemment j'allais l'oublier d'ailleurs ceci dit j'ai rajouté un petit texte donc j'ai mis le mot joyeuse fête que j'ai tamponné voilà alors il est original ce tampon parce que vous voyez d'habitude c'est le mot qui est ancré et là c'est l'inverse c'est le fond ce qui permet de tricher et de faire une belle étiquette et du coup on va pouvoir couper droit donc là juste avec des petits ciseaux alors moi quand il y a trop de papier je suis encombrée j'enlève je trouve que c'est plus facile ah vous aimez bah ça me fait plaisir que vous aimez moi aussi j'adore pour les fêtes c'est nickel mais on pourrait aussi mettre des dragées on pourrait mettre ce qu'on veut là c'est parce que je l'ai axé avec la déco le petit texte la boule mais on pourrait très bien par exemple faire la même chose pour la Saint Valentin avec les cœurs par exemple donc là je vais couper en deux mon étiquette pour pouvoir le mettre en quinconce je prends mes petites mousses 3D donc là une là je ne me trompe pas ici où je sens que ce projet vous allez le faire et encore le faire et donc n'hésitez pas à me le montrer ok les copines je m'enlève la petite auvercule qui est là hop là et je prends en face et hop et voilà notre projet il est fini voyez c'est rapide efficace comme j'aime maintenant si vous avez des questions des suggestions des idées autres je suis à votre disposition allez dites moi tout qu'est-ce que vous aimez alors du coup j'ai un doute je pense que ce tampon là n'est pas en promo à 15% de remise mais il y en a plein d'autres ah Sarah tu n'as pas compris comment ça se ferme alors attends avec les cœurs ah bah tu fais la même chose ça veut dire que tu prendras un cœur que tu plieras en deux en fait c'est au lieu de prendre la boule tu prendras un cœur comment peut-on agrandir les dimensions et bah je ne sais pas ça peut être un petit challenge à voir à voir à tester je ne vous promets pas pour tout de suite parce que comme je suis en formation encore la fin de la semaine samedi y compris et que dimanche je dors je regarderai ça la semaine prochaine d'accord alors je vous remonte pour la fermeture vous voulez en fait on va faire un pli en dedans pli en dehors pli en dedans pli en dehors et en fait on va se servir de notre base de boule pour être guidé et après les deux boules en fait elles glissent dans les fentes alors comme ça alors je vais essayer de tout ressortir comme ça d'accord les dimensions je vais vous les alors je peux te les redonner et en même temps tu les auras demain sur ma page là elles sont là les dimensions je vais vous les mettre en dessous comme ça vous les verrez en même temps que je réexplique le système de fermeture donc j'ai mes boules là et en fait il va falloir qu'ils soient en face ok et donc intuitivement on va faire les plis dans l'autre sens alors attendez hop je vais vous montrer donc là on a ça là on a le V en dedans ah bah c'est peut-être ça un triangle en dedans un triangle en dehors un triangle en dedans et pareil en face d'où l'importance de bien marquer les plis et là on va pouvoir glisser les deux boules dans la fente comme ceci alors j'espère que avec ah c'est possible que Manu tu aille un décalage je suis désolée je suis au mieux les aléas du direct hop voilà c'est bon du coup Sarah que tu as réussi à trouver le technique pour fermer la boîte tout le monde c'est bon ah je suis désolée pour si ça coupe je comprends pas pourquoi j'espère que quand tu regardes en replay ça coupera moins j'espère après nous on a beaucoup de pluie et là la pluie est passée mais j'entends gronder au loin donc il y a de l'orage voilà alors me revoilà d'autres questions les filles d'autres envies allez je suis à vous parce que du genre on était rapide ou j'ai été rapide avez-vous des questions des suggestions des envies alors Muriel si tu as loupé le début t'inquiète pas tu pourras le revoir en replay aucun souci et dès demain vous aurez la photo et le tuto papier et d'ici fin de semaine ou début de semaine prochaine tu pourras tu pourras comment dire le consulter sur Youtube Isabelle oui présente t'es à l'envers c'était plus visuel ah ok bon bah écoute je le serai pour une prochaine fois de montrer les pliages à l'envers c'était plus facile pour vous c'est pas toujours facile quand on fait nos projets en fait on a tellement l'habitude de le faire et on le fait pour nous que de vous le retransmettre ça demande un exercice parfois compliqué c'est pour ça que c'est important que vous puissiez nous dire en commentaire et me dire surtout qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va pas si vous avez des questions c'est aussi pour ça que je prends toujours le temps de vous répondre parce que c'est hyper important bon bah s'il n'y a pas d'autres questions je vais vous laisser parce que je sens que mon petit oeuf me dit que j'ai une copine qui va bientôt rejoindre encore mon équipe qui déchire et donc elle a je crois des questions à me poser et du coup je vais avoir du temps pour répondre à ces questions et ça c'est top bon Carole on s'y remet après ok bon je vous fais des gros bisous les filles continuez à scraper continuez à vous protéger continuez à vous faire plaisir continuez à passez vos commandes sur ma boutique en ligne qui est ouverte 7 jours sur 7 24h sur 24 sur le mois de septembre vous avez le code hôtesse qui est là comme ça vous recevrez une petite surprise dans votre boîte aux lettres dès le mois prochain et voilà je vous dis ciao bye bye à très bientôt à la semaine prochaine mercredi oui j'ai rien donc oui 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 j'ai quelque chose j'ai vous j'ai mon rendez-vous mais pas de formation bon bah si tout le monde va bien Stella tu arrives à la fin désolé Stella ça sera pour une prochaine fois tu regarderas le replay allez je vous fais des gros bisous je vous dis ciao bye bye bisous bisous prenez soin de vous et puis à la semaine prochaine et puis soyez prête aussi parce que rappelez-vous je vous ai posé quelques questions ce week-end sur la couleur cerise carmin moi je pense qu'il va se passer bientôt quelque chose avec cette couleur et n'oubliez pas aussi pour mes clientes qui ont commandé la collection pour un seta vous aurez un atelier en ligne on va dire en petit comité en toute intimité sur la collection pour un seta le samedi 3 octobre alors préparez-vous allez ciao bisous bisous Sous-titrage ST' 501